Et salut tout le monde, ici Pouikouik ! J'espère que vous allez bien d'une part, et que vous reconnaissez cette musique, c'est The Witcher Adventure Game. Et on s'était laissé, la dernière fois, après une partie épique, mais combien compliquée, combien douloureuse, avec Dandelion. Dandelion, ce barde invraisemblable, complètement super difficile. Et nous avions donc testé pour l'instant deux personnages, le personnage de Gérald et le personnage de Dandelion, et il nous restait deux personnages à tester. Et comme je vous avais dit qu'on ferait le test de ce jeu en complet, nous allons tester aujourd'hui l'un des deux personnages restants. Lorsque nous aurons fait les quatre personnages, peut-être qu'en solo, je testerai une ou deux parties en line, on verra. Et si l'intérêt y est, bon, je vous ferai peut-être une partie en line pour voir si véritablement c'est intéressant ou pas. Donc, il nous reste les personnages de Triss Merigold et de Yarpen Zingrin, qui est un mercenaire, un nain guerrier, je sais pas trop quoi. Tiens, on va savoir qui est là, un nain guerrier. Elle, c'est une cunning sorcerer. Je sais plus trop ce que cunning veut dire. Un truc du style à qui on la fait pas, un truc dans le genre. Lui, c'est un bar de voleurs et lui, c'est un tueur de monstres. Donc, je propose de les faire dans l'ordre. Et comme on a déjà fait Gérald et qu'on a déjà fait Dandelion, passons donc à Triss Merigold. Donc, nous laissons, comme les dernières fois, les trois autres en ordinateur. On part sur une trois quêtes. Et cette fois-ci, on va véritablement essayer de faire cette partie en une heure. Donc, je vous passerai éventuellement certains passages, ou en accéléré, ou tout du moins peut-être la lecture des quêtes, ou ce genre de trucs. Bon, je ferai peut-être ça en off et je ferai des coupures montage, on verra bien. Voilà, voilà ! Allez, c'est parti ! Donc, Triss Merigold, la joueuse bleue, si je ne me trompe pas d'ailleurs. C'est Gérald qui commence directement. Going rogue. Et il prend une première carte. C'est logique. Donc, Triss Merigold, dans les autres parties, on a remarqué qu'elle avait beaucoup de cartes. Ça ouvra peut-être le coup d'ailleurs d'en prendre un certain nombre. Parce que Triss Merigold, c'est une quiche au combat par contre, il faut le savoir. Donc, c'est à nous, on joue en deuxième. D'accord, très intéressant. Nous avons donc deux quêtes. Donc, je vais les lire tranquillement et ensuite, on en repart. Ok, donc nous avons deux quêtes assez intéressantes. La première qui s'appelle la source du fistec. Et le fistec, c'est une drogue dans The Witcher. Pour ceux qui ont joué au jeu, c'est une drogue que vous aurez eu l'occasion, à plus d'une occasion, je vais dire, de tomber dessus. Donc, il y a des rapports comme quoi la scoliettelle fabrique de la drogue à Dolblana, ou à proximité de Dolblana, blablabla, 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 blablabla. Et, on demande est-ce que quelqu'un, en fait, arrête ce trafic. Donc, pour ça, il va falloir valider une quête bleue, donc une quête magique et une quête de combat. Alors, le combat, je pense que ça doit être le pire pour Triss Merigold. C'est pourquoi cette quête, elle est à 16 points, tandis que l'autre est à 8. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit aller à Dolblana, collecter des preuves à propos du fistec. Donc, pour ça, on va d'abord s'informer à propos de la scoliettelle, donc à Broquilion. Et ensuite, éventuellement, on va s'occuper des suppliers, on va s'occuper des revendeurs du fistec. Et le support, bon, c'est pour les autres, maintenant on le sait, mais donc quelqu'un pourrait aider avec un support magique, etc. Quelles sont les conséquences ? On va gagner une good fortune, on va recevoir une piste gratos, Et par contre, on va avancer à la Wartrack, pourquoi ? Parce qu'on va remettre nos preuves aux autorités locales, et ils vont arrêter le trafic du fistec. Mais du coup, la scoliettelle, eux, ils vont péter un kébol, et ils vont décider de commencer à foutre la merde. C'est pour ça qu'on avance à Wartrack, parce que la scoliettelle avance sur le sentier de la guerre. Et la deuxième quête, c'est donc la cité perdue de Ys, où en fait, on a trouvé une carte magique, qui montre la location de la cité perdue de Ys, et on a un autre mage. Dijkstra, qui s'y intéresse, et donc apparemment ils font s'en occuper avant lui. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? En somme, si quelqu'un devait avoir cette carte, ce serait les Witchers. Donc on va peut-être aller jeter un coup d'oeil à leur librairie. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? On commence déjà par aller à proximité de Dwayne Canal, pour vérifier si effectivement cette cité est submergée ou pas. Et ensuite, on va laisser une fausse piste pour Dijkstra. Et par contre, voilà, l'assistance, c'est donc faire une sorte de rituel de transformation pour la fausse piste, etc. Les conséquences, on gagne une bonne fortune, on prend une malédiction, par contre, et on avance au War Track. Pourquoi on avance au War Track ? Là, c'est pas très clair. Apparemment, les rumeurs étaient fausses. Moi, il faut que je boive parce que je suis en train d'être anglais. Mais maintenant, Dijkstra suspecte que vous avez la bonne carte, etc. Et donc, il va être sur votre cul. Donc cette quête, elle est de bleu qui est plus intéressant, plus facile à faire techniquement. Mais celle-là, elle vaut le double de points, et je la trouve plus intéressante spécifiquement. Personnellement, je la trouve plus intéressante. Si elle la demande 4 purple, si elle la demande 2 rouge en plus, bon. Elle ne va pas forcément être facile à faire, mais je pense qu'elle vaut le coup. Donc on va prendre celle-ci. Voilà. Et on se trouve à Vizima. D'accord. Très très bien. Où on a du bleu et du violet, c'est très intéressant. On peut regarder tout de suite la carte de Trismé Rigol. J'avais raison. Donc le 7, c'était bien au niveau du rouge. Le 3 au niveau du bleu. Et 5 au niveau du violet. Je ne sais toujours pas si c'est son 7 de la chimie ou pas. Passons. Quelle est son action spéciale ? Elle peut se préparer. Et elle charge une de nos cartes face-up, face de boue. Enfin, une de nos cartes spell. Elles vont charger une, en fait. Ce n'est pas si top. Donc on donne une charge et l'une de nos cartes. Ce n'est pas si top. Donc il faudra faire gaffe avec nos charges. Par contre, on commence avec 6 gold. C'est beaucoup. Et notre jeton de succès, c'est le dé bleu qui a l'œil magique. Donc on doit se rendre à Broclillon pour avancer sur notre quête. Broclillon qui se trouve juste à côté. Donc on va y aller. Et on doit ensuite, éventuellement, dépenser 2 rouges pour s'occuper des dealers. Donc se rendre à Broclillon, ça peut toujours être intéressant. Sauf que c'est une ville... Alors déjà, ce n'est pas cool. Alors il dit que la région est clear. Mais la région est clear, mais elle n'est pas clear d'une malédiction. Apparemment, il y a une malédiction partout. Ah, on commence quand même avec au moins une malédiction. Alors ça, ce n'est pas top, mais bon. Allons-y, on va aller à Broclillon. C'est juste à côté, alors autant le faire. On va se prendre une malédiction dans la gueule. On valide la quête Annexe. Et on va se prendre une première carte, comme les autres. Ah ah ! Alors qu'est-ce qu'on a avec Triss ? On a des objets magiques ou des sorts. L'objet magique, ça nous donne quoi ? Quand tu fais... When you perform a prepare action... Je pense que cette carte est ultra importante à choisir au début. En somme, quand je fais un prepare, au lieu de mettre un marqueur, un token, je peux en mettre un deuxième. Ça double la valeur de cette casse. C'est monstrueusement puissant. Surtout au début. Bon, le spell, c'est quoi ? Quand elle rentre en jeu, tu places un token dessus, d'accord ? Pendant le combat, tu peux utiliser un œil magique et le token en question pour produire 4 boucliers. Pour l'instant, on ne va pas se battre. On va se prendre une malédiction. Cette carte est géniale. Ça veut dire qu'on va redévelopper dans les prochains tours pour essayer de gagner plus de cartes. Mais en tout cas, cette carte est super. Ça double la puissance de ça. C'est monstrueux. Allez, on va se prendre la malédiction dans la gueule. On est délayé, on se prend une malédiction. Bon, c'est pas top. C'est pas top. On va se le mettre ici pour l'instant, parce qu'on ne l'utilise pas trop. Et on termine notre tour. Et c'est au suivant. On va tout de suite accélérer les autres. Alors, ils prennent leur quête. Une quête à 12 points de victoire. Et ils piochent une carte, comme les autres. Et il a remis une malédiction, c'est à boutique. Dans les lions, on prend une quête à 12 aussi. Il prend une piste et une carte également. Tout le monde prend une carte. Une malédiction supplémentaire. Ah, Gérald ! Alors, il avance lui aussi. Et il a été délayé. Ah, ah ! Il a pris de 4 cartes à faire. Alors, moi, je me méfie un tout petit peu, pour l'instant, des cases de monstres. On peut jeter un coup d'œil très vite fait, très très vite fait, aux missions des autres joueurs. Donc, lui, il a une petite mission, Going Rogue. Donc, devenir indépendant. C'est pas vraiment indépendant. Un Rogue, c'est un peu un déserteur. C'est un peu un... Ah, mais on se l'était faite, celle-là, si vous vous souvenez bien, dans la partie avec Gérald. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vue, du coup, je vous invite à aller la voir. Je mettrai un petit lien ici. On avait fait celle-là. C'était un commandant Scoia'tael qui a décidé de... de déserter, de devenir Rogue. Donc, Rogue, c'est un... C'est un... Comment dire ? Ah, je ne trouve pas le terme. Bon, c'est un type qui se met en indépendant, quoi, qui n'obéit plus aux ordres. Donc, ouais, il fallait buter ce commandant, si je me souviens bien, aller à Rivière, etc., etc. D'accord, intéressant. Donc, en fait, il a la quête qu'on a faite la dernière fois. Dandelion, tiens. Est-ce qu'il a lui aussi une quête que nous on avait faite ? Ah bah oui ! Regardez ! On dirait qu'on commence avec les mêmes quêtes. Les joyaux, les diamants du prince. On l'avait faite, cette quête. On l'avait choisie, souvenez-vous. Donc, Buying Street, Dandelion, on va revenir ici, tranquillement, on va faire notre tour. Donc, nous, on est à Brokilon. C'est validé. Ensuite, il fallait qu'on passe où ? Alors, du Encanel, c'était pour la cité de Ys, pour la cité perdue de Ys. Donc, ça, c'est plus d'actualité. Qu'est-ce que ça nous dit ? Donc, là, il faut qu'on s'occupe des Suppliers. Et sinon, accessoirement, il faudra qu'on aille à Dol Blatana. Donc, pour l'instant, Triss Merigold, elle n'a rien du tout. Elle n'a rien qui justifie de rester à proximité des autres joueurs qui se trouvent majoritairement dans cette zone. Ils sont tous dans cette zone, d'accord. Tous sont dans cette zone. On va aller à Vizima. A priori, ils peuvent... Ah, ça pourrait valoir le coup de jeter un coup d'œil. Ça pourrait valoir le coup de jeter un coup d'œil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Lui, Dandelion. Le petit Dandelion a un support en gold. Haha ! On va immédiatement piquer le support de Dandelion en gold. Ça, c'est intéressant. Donc, validation du déplacement. Toc, toc, toc. Et on va prendre un lead. On va prendre un lead bleu. Voilà. Nous, c'est le support qui est violé. Donc, le support ne nous intéresse pas. Par contre, ce qui nous intéresse, éventuellement, voilà, c'est de... C'est de valider le support de Dandelion. Ce qui nous donne quelques points supplémentaires. Lui, ça lui donne 3 points. Et alors, si je ne trompe pas, nous, ça nous en a donné 6. Oui ! On passe à 9. C'est pas mal, ça. On a été délayé. Donc, on n'a qu'une seule action. On est obligé de résoudre. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est la pire carte. Putain ! Ah, ça, ça fait chier. Donc, ça, c'est la pire carte. Donc, quand tu valides ta quête, si tu as... Donc, tu perds 3 points de victoire. Si tu as complété une quête secondaire. Donc, c'est déjà le cas. Tu perds 2 points de victoire si tu as complété tes 2 quête secondaire. Et si tu n'en as complété aucune, tu ne perds aucun point de victoire. Donc, déjà, je suis obligé de perdre 3 points de victoire. Ça fait bien chier. Bon, c'est vraiment la pire... La pire malédiction que je pouvais choper. Putain, j'ai vraiment pas de chance. Allez, on enchaîne. Au prochain tour, on devrait pouvoir faire deux choses différentes. Donc, The Green, qu'est-ce qu'il nous fait ? Le Dandelion, il a claqué la pièce, apparemment. C'est toujours bien de claquer ça. Ok, très bien. Le petit Gérald, il nous récupère encore de la piste. Et nous, maintenant qu'on a nos deux... Alors, maintenant, par contre, dans la région, on a... Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on est au niveau de... Est-ce qu'on est au niveau... De cette région-là ? Ou est-ce qu'on est au niveau de cette région-ci ? C'est une excellente question. Et comme le principe de région, là, dans ce jeu, il n'est pas très très évident... Qu'est-ce qu'on va faire ? On est à Visima. On veut se rendre à Dol Blatana. Nous, ce qui nous intéresse... Et on peut passer par là, éventuellement, déjà, pour avoir ça. Il n'en faut pas tant que ça, hein. Il nous en faut juste deux. Deux rouges, par contre. Il nous faudra un complet rouge, hein. Ok, 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 ok. Donc, on a deux choses à faire. En nous déplaçant ici, on peut faire ce petit tour, là. Ça, ce serait pas mal. Bon, ici, on s'en fout d'avoir du violet. Mais bon. Par contre, avoir du bleu, ça pourrait être pas mal. Ouais, je ne sais pas trop. Allez, on va prendre du rouge, je ne crois pas. On va prendre du rouge. Ah, cette région est clé. Donc là, on est dans cette région-là. Et cette fois-ci, on n'a rien. Mais bon, tout peut arriver, évidemment. Ensuite, dans des lions, il va jouer. Peut-être qu'il va nous ramener de la merde. On va prendre une deuxième carte. Ça sera toujours sympa. Alors, un spell et un autre objet magique. Donc, quand le spell arrive en jeu, on place un marqueur dessus. Ce qui est déjà le cas pendant la bataille. Et on peut... Ah, mais c'est celle qu'on a... Ah non, cette fois-ci, on peut produire des épées à la place. Et là, on a un autre objet magique qui dit quoi ? Il a trois marqueurs. Une fois par bataille, tu peux dépenser un marqueur pour produire ça. Intéressant. C'est valable que trois fois. Bon, ça peut être rechargé, par contre. Qu'est-ce qui se passe au bout du troisième ? Est-ce qu'il disparaît ? Non, je ne pense pas qu'il disparaisse. On peut produire des yeux. Et les yeux, vous voyez, qui peuvent être très efficaces. Allez, on va faire ça. On va s'établir en stratégie progressive. On avance le War Track. Et bien, on se prend une malédiction. Super. Ah oui, c'est ça. Quand il ne se passe rien, on avance le War Track. Et on avance le marqueur de guerre. Alors ça, ça fait chier. Ah ah ! Zingrin qui a gagné trois points. Et qui a merdé son combat. Allez, dans des lions. Il pioche une carte. Il valide de l'argent. Et lui, il s'est pris une malédiction dans la tronche. Et encore une fois, il a fait. Ah, il a chance avec sa malédiction, lui. Sa malédiction ne lui a rien fait. Nous, on est toujours à zéro. C'est bien, ça. Ça, c'est vachement bien. Et je propose de continuer d'avancer. On va continuer d'avancer sur Riviera. On reste dans la même région. La région est clear. Il le marque. Voilà, on est à deux. On peut tout de suite valider, hop, notre deuxième quête. Ça, c'est super. Ça nous fait du point. Ça nous diminue un petit peu cette malédiction de merde. Et on va continuer à prendre des cartes. Parce que pour l'instant, je pense que ça peut valoir le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Encore un objet magique ou un sort. Donc, quand tu pioches une quête additionnelle... Quand tu pioches une quête additionnelle... Quand tu pioches une quête... On peut en avoir une de plus, en fait. Choose one card to keep and discard the other. Une carte de quête ? Comment ça ? Quand tu pioches une quête additionnelle... Choose one card to keep and discard the others. Ah, the others au pluriel. D'accord, ok, j'ai compris. Donc, cette fois-ci, au lieu de piocher deux, on en piochera trois. Ce qui peut être intéressant pour avoir plus de choix. Bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'il nous dit, ça ? Waouh ! Celui-là est génial. Alors, on va le prendre tout de suite. Celui-là, on a des marqueurs dessus. Et on peut décider de dépenser des marqueurs. Un marqueur pour virer toutes les malédictions de notre carte. Ça, c'est vraiment ultime. Je prends. Même si le coup du... Voilà. Ah, d'ailleurs, regardez. Hop. Vous voyez, j'ai ça. Pour l'instant, ça ne vaut pas encore le coup. Je n'ai pas besoin de me soigner. Je n'ai besoin de rien du tout. Mais quand j'aurai plus de malédictions sur la tronche, ce sera vraiment sympa. Ah, ben, on se rajoute un monstre. Il sera pour Dandelion s'il reste dans la zone. Ah, ça n'a pas validé. J'ai dit Ant. Voilà. Yerpen, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend. Oula, il fait un paquet de choses. Alors, Dandelion, pour l'instant, il reste sur place. Non, il se casse. Ah, le salaud. Ah, le salaud. Alors, Sintra, c'est pas mal comme ville. Parce que vous gagnez deux pistes. Oh, oh. Il commence à valider des combats. Nous aussi, il va falloir qu'on se prépare pour les combats. Oh, merde. Interaction des joueurs. Choose 1 d'interaction. Oh, ça, c'est pas sympa. Donc, on a une goule. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? On reçoit un rouge supplémentaire. Si on merde, par contre... Philippe, ou un, on a vu, machin, etc. Oh, bon, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Il demande trois... Bon, on va l'essayer. On va l'essayer. C'est pas extraordinaire. D'autant plus qu'elle est pas très très forte en combat. Mais bon, ça peut être marrant. Ouais, bon, bah là, clairement pas. Il nous propose quoi, développement de cartes ? Bon, il propose de produire un truc supplémentaire. Mais ça nous est pas intéressant. Parce qu'on a pas, pour l'instant, des cartes qui transforment ces trucs-là dans des choses. Donc, c'est pas grave. On va perdre. Et vous voyez, ça me fait rien. Parce qu'en fait, j'avais pas de blessure, en fait. Ah ah, c'est pas mal. Par contre, on a gagné apparemment un monstre supplémentaire dans la zone. Ça, c'est pas top. Ça, c'est pas top. Alors, il va nous falloir plus de rouge. Il va nous falloir plus de bleu. Rouge, bleu, rouge, bleu. On va être un peu obligé de rester dans cette zone. Pour l'instant, on est pas si mal dans cette zone. Si on continue de se taper la goule, ça pourrait être bien, ça pourrait être bien, ça pourrait être bien. Enfin, donc, moi je propose éventuellement de faire un Investigate. Alors, l'Investigate, par contre, je sais pas si vous vous souvenez, il peut y avoir des sacrés backside. Il peut y avoir des coups de pute. On va se déplacer. C'est plus safe pour l'instant. On va rester dans cette même zone. On valide un rouge. Et on va prendre une carte. Une carte de combat, cette fois-ci. Alors, Magical Object, Spell, encore une fois, un check. Celui-ci, à nouveau, a trois marqueurs. C'est ce qu'il dit. Quand tu fais un Investigate, tu peux dépenser un marqueur de cette carte pour tirer ton Herotide. Ah, et si tu obtais un succès, tu reçois deux pièces d'or. Ah, là, ça pourrait commencer à valoir le coup de faire de l'Investigate pour gagner des pièces d'or supplémentaires. Et que nous dit ce spell ? Quand tu tombes sur un obstacle à la fin de ton tour, tu peux dépenser un de cette carte pour ignorer tous les obstacles de ta région. Est-ce que ça valide aussi les... Est-ce que ça valide de ne pas devoir se taper les malédictions, ça ? C'est intéressant, ça dit. C'est vraiment intéressant. Je vais peut-être prendre celui-ci. Parce qu'on va faire un petit peu d'Investigate dans les tours qui viennent. Résoudre. Allez, on va réessayer cette goule. On ne sait jamais, imaginons qu'on réussisse. Pour l'instant, on n'a rien à perdre. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah, il nous en manquait un. Il nous en manquait un. Mais c'est pas grave, on n'a rien perdu. Ça, c'est le monstre par excellence. Le monstre vraiment sympa. La petite goule de base. Ah, là. Ça va se prendre de la malédiction. Ouf. Ah, ah, il est sous la carte. Mais il a quand même failli le... Ah, apparemment, il a fait le... L'attaque. Ah, ça, c'est pas cool. J'espère qu'on ne va pas devoir s'apprendre. Il en a cinq, hein, des cartes, déjà. Waouh. Ça va vite, hein. Il vient à Maribor. Il a validé sa deuxième quête secondaire. Et il a déjà les deux épées. Waouh. Ah ouais, Gérald, là, il a foncé, là. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Ah bah, il était sur cette case, là, qui a fourni un max, mais... Waouh, il a déjà ses deux épées, quoi. Double succès. Waouh, Gérald prend de l'avance, là. Il a une avance de fou. Parce qu'il a quasiment fini sa quête, hein. Ça, c'est pas cool. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? Est-ce qu'on essaie de l'investigate, plutôt que de bouger ? Allez, on va essayer d'investigate. On veut du... Ouais, on veut du rouge, il va nous en falloir, hein. Investigation. Oh bah, c'est bon. Alors, je dois aller à Kair Morhen, et je reçois un rouge et un développement de cartes. Ça, c'est sympa. Kair Morhen, c'est pas excessivement loin. On va utiliser ça. C'était le but, hein, quand même, au départ. On va tirer le dé. Oh, pas validé. Merde. Dommage. Kair Morhen, c'est... Voilà, c'est là-haut, quand même. Ça fait un petit peu de distance. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaie de se rapprocher de Kair Morhen ? On est relativement loin encore de notre carte, hein. Allez, on va se prendre un rouge, c'est pas bon. Il va nous falloir du rouge, il nous en faut 7. Hop, voilà. Et on résout la goule. Allez, est-ce qu'on va y arriver ? On en a deux. Techniquement, on pourrait changer une épée en un bouclier, mais ça ne nous intervasse pas. Malheureusement, on n'a pas réussi. Pour l'instant, c'est safe. Tant qu'on reste sur le principe de la goule, on est bien. Là, on est bien. Ah ah ! Une investigation. Lui, il a dépensé. Probablement pour mettre des jetons dessus. Alors, ouh, il a pris un coup là. Et il ne va quand même pas nous bouffer notre truc, j'espère. Il s'est dépassé de 2. Ah non, il est allé à Rivia pour... Succès, succès. Ah ben, il a réussi. Il a validé sa quête. Il est passé à 20 points de victoire. Waouh ! Ce qui veut dire qu'il en a perdu 1, il me semble. Ah non, 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 il était à 12. 12 plus 8. Waouh ! Dis donc, qu'est-ce qu'il enchaîne ? Et là, il a les succès. Là, il enchaîne super bien. Il ne fait que du succès. Alors, qu'est-ce qu'il a pris, le petit... Le petit Gérald, là ? Une nouvelle quête à 8. Alors, il fait des quêtes à 8. Alors, il joue peut-être la game par rapport à la vitesse. Il joue peut-être la vitesse. D'autant plus qu'il aura bientôt un de plus, là. Il pourrait très bien jouer la vitesse. Ça, ce ne serait pas cool. Très bien. Il doit aller à Maribor. Il doit s'occuper de l'occu 4 purple. Ça, ça va lui prendre plus de temps. Il peut dépenser 3 gold. Alors, ça, il y a peut-être moyen qu'il y arrive. Quoique, trouver du gold pour Gérald, ce n'est pas forcément évident. Mais il pourrait se contenter de faire 2 rouges et valider Maribor. Ça, il pourrait. Il est juste à côté. Donc, il a juste à jongler un petit peu à aller à Maribor. Il valide sa quête, déjà. Ça, ce ne serait pas cool. Par contre, il nous a connu une malédiction, ce pont-là. Putain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va bouger. Alors, le violet, je m'en fous un peu. Ah, on se farcit la malédiction. Ça fait chier, ça. Est-ce que j'avais pris la quête qui permet d'éviter les setbacks ? Non. Par contre, on peut enlever les... Pour l'instant, je suis good. Ça, c'est pour les pièces. Ça, c'est... Non, bon, je n'ai pas. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? Est-ce qu'on se refait une investigate ? Est-ce qu'on essaie éventuellement de pocher des cartes ? Et on est sur... Ah, il a dû se faire la goule, par contre. Non ? Apparemment, il ne s'est pas fait la goule. Allez, on va réessayer un investigate. On va essayer de gagner plus de rouge. Investigation. Ah, si je dé... Ouh, ça va être dur, ça. Je peux gagner un point de victoire, mais ça va être chaud. Ouais, je vais essayer de gagner un petit peu de pièces. On tire un dé. Allez, valide-moi. Ah, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas top. Allez, on va tirer une carte. Là, il nous faudrait un petit peu des cartes qui... Ben, forcément, il n'y en a pas une seule. Mais il aurait fallu des cartes de combat. Elles sont déjà passées. Il y a un peu de chier. Alors, tu peux dépenser un token de cette carte pour regarder au top de ton investigation. Ah, donc ça permet de supprimer un peu les setbacks. Ça, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a là ? On commence avec trois marqueurs. Tu peux dépenser un marqueur pour placer un marqueur sur n'importe quel spell. Tu ne peux pas l'utiliser pendant que tu roules. What the fuck ? À quoi ça sert, ça ? Tu peux dépenser un marqueur de cette carte pour en placer un sur n'importe quel spell, etc. mais pas quand tu es en combat, en somme, ou quand tu fais un GT. Ouais, c'est une sorte de recharge, quoi. C'est une sorte de recharge rapide. Non, on va partir sur celui-ci. On va partir sur celui-ci, qui fait... qui permet de virer les investigations merdiques. Ok, alors ça, on pourra le faire au prochain tour. Voilà. On va résoudre ça. On va prendre... Voilà, la petite goule. La petite goule qui va bien. Bon, je ne sais pas si je réussirai à la tuer, cette goule, mais elle ne va certainement pas. Un peu comme ça, en tout cas. Ok. Il va vraiment nous falloir des... Il va vraiment nous falloir des sorts, hein, pour booster un peu notre attaque, notre défense. Parce qu'on a souvent l'œil, mais on n'a jamais ce qu'il faut. Aïe. Il a pris cher. Dans des lions, qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah ah, on dirait qu'il avait dépensé quelque chose. Je n'ai pas regardé quel était... Je crois que le support de Gérald, c'est du bleu. Wouah, manche, c'est... Ah, il a validé par contre. Merde, il m'a tué, monstre. Oh, tu fais chier, Gérald. Tu fais chier, Gérald. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501